Donc on se retrouve aujourd'hui devant la parole de Dieu et avant de commencer l'étude de l'épître de Paul aux Éphésiens, j'ai tenu à faire un petit survol de ce qu'on sait sur cette église, cette église d'Éphèse. Elle occupe quelques chapitres de la parole. Dans le livre des Actes, à partir du chapitre 18, il en est question, chapitre 18, 19, 20, je vous recommande de le lire chez vous pour en faire, on va juste survoler aujourd'hui, mais voilà je vous recommande de lire chez vous pour pouvoir situer cette assemblée dans l'Asie mineure de l'époque, l'actuelle Turquie. Donc au chapitre 18, verset 19, il est question de Paul qui, ayant quitté Corinthe, arrive à Éphèse. Il va dans la synagogue, il parle avec les Juifs et les Juifs veulent le retenir, mais Paul a des impératifs. Il s'est fixé pour but d'aller à Jérusalem pour une des grandes fêtes du peuple juif. Il va se faire à Jérusalem. De Jérusalem, il retourne à Antioche, l'église d'où il est parti à l'origine pour porter la parole dans le reste de l'Empire romain. Et il est dit que donc Paul s'en va vers Jérusalem, mais qu'il laisse sur place ses compagnons. Alors on ne sait pas qui et combien de compagnons il a laissé sur place. Ce qu'on peut savoir, c'est que à la fin de ce chapitre 18, il est question d'Apoulos qui passe par Éphèse, qui arrive à Éphèse, un Juif instruit dans la parole, un Juif fervent, un Juif éloquent, qui connaît la voix de Jésus-Christ, mais qui ne connaît que le baptême de Jean. Et quand cet homme, Apoulos, parle dans la synagogue, il est invité par Priscille et Aquilas, qui lui exposent plus avant la voix du Seigneur. Donc on peut supposer que parmi les compagnons de Paul, il y avait Priscille et Aquilas, qu'il avait rencontrés à Corinthe, et qu'il avait peut-être suivi ou précédé, ou qui est arrivé juste après son départ à Éphèse. Donc voilà, deux des compagnons de Paul qui sont là, qui accueillent Apoulos, qui lui parlent de ce qu'il ne connaissait pas encore, bien qu'il connaisse beaucoup de choses déjà, mais il l'instruise plus précisément autour de l'œuvre de Jésus-Christ et du salut en Jésus-Christ. Et au chapitre 19, Paul revient. Il avait promis aux Juifs qu'il reviendrait, et il revient. Et il va passer à peu près trois ans à Éphèse, à prêcher la parole, d'abord dans la synagogue, puis dans une école de la ville, après avoir été repoussé par un certain nombre de Juifs, qui ne voulaient pas croire en Jésus-Christ le Messie. Et puis il va profiter de la situation d'Éphèse, qui est la capitale de l'Asie mineure, qui est à la croisée des routes commerciales, qui est aussi un grand centre religieux. Il va profiter de cette situation où le Seigneur va œuvrer à travers Paul, en exploitant ces circonstances, pour annoncer l'imagine non seulement à Éphèse, mais dans toute la région, d'une manière ou d'une autre. Il y avait tellement de gens qui passaient à Éphèse, que la parole de Dieu s'est répandue depuis Éphèse, dans toutes les régions alentours. Dans ce chapitre 19, on a les noms d'autres, au moins de quatre autres compagnons d'œuvre de Paul, en plus de Priscille et Aquilas. On a Timothée et Raste. On a deux Macédoniens, Gaius et Aristarque. Donc on voit que Paul ne travaillait pas seul, et certainement que pendant son absence, ses équipiers n'étaient pas restés les bras croisés à attendre que Paul revienne. On voit Priscille et Aquilas qui prennent la main à Apollos. Apollos a aussi œuvré à... Voilà. Donc les équipiers de Paul avaient déjà commencé l'œuvre. Paul arrive et s'est inscrit dans la continuité. Tout à fait. C'est quand même lui un peu le chef d'orchestre de cette équipe, guidé par le Saint-Esprit. Mais voilà, il est né pas seul. Et ce n'est pas une équipe monochrome qui est là. C'est une équipe qui est très variée, des origines différentes. Et on a deux Macédoniens, on a des Juifs, on a des demi-Juifs, donc des demi-Grecs. Et donc voilà, quelque chose qu'on va retrouver aussi, c'est un enseignement que Paul met en pratique, mais qu'on va retrouver plus tard dans l'Épitre aux Éphésiens. Ce n'est pas des Juifs qui parlent aux Juifs, ce sont des rachetés de toutes nations, de toutes langues, de tous peuples, qui annoncent la parole de Dieu à toutes nations, à toutes langues, à tous peuples. Et puis, dans le dernier voyage de Paul, qui nous est rapporté dans le livre des Actes, Paul, en revenant vers Jérusalem, va passer à proximité d'Éphèse, il ne va pas s'y arrêter, mais au cours d'une de ses étapes, familier, il va convoquer les anciens d'Éphèse pour leur donner ses dernières recommandations, on va dire verbales, puisqu'il sait qu'il ne va plus les revoir. Il les convoque pour leur parler une dernière fois. On connaît Paul, et il l'exprime dans la deuxième Épitre qu'il écrit aux Corinthiens, il est toujours en souci pour toutes les assemblées, pour tous les frères et sœurs qu'il connaît. Et du coup, c'est dans ce souci-là qu'il écrira l'Épitre aux Éphésiens. Il l'écrira pendant sa captivité à Rome, à peu près à la même époque à laquelle il a écrit l'Épitre aux Colossiens, où il a écrit la deuxième Épitre à Timothée. Voilà, il va, jusqu'au bout, il va continuer à épauler, à édifier cette assemblée et les autres assemblées tout autour. Dans l'Épitre aux Colossiens, il est question, voilà, quand vous aurez lu cette lettre, faites-la aussi, passez à l'Église de l'Odyssée, et l'Église de l'Odyssée vous fera parvenir la lettre que je leur ai envoyée. Et pour certains, alors je ne suis pas spécialiste à la matière, mais pour certains, cette lettre aux Éphésiens, vu qu'il n'y a aucune référence à des personnes, ni dans les salutations au début, ni dans les salutations à la fin, ni au milieu, ça pourrait être une de ces lettres qui étaient envoyées pour qu'elles circulent dans les différentes assemblées, et adressées à l'Église d'Éphèse, mais surtout à la grande région autour de l'Église d'Éphèse. Et donc c'est une des possibilités, bon, forcément elle est arrivée à Éphèse, et elle nous est parvenue jusqu'à nous. Il est question aussi de l'Église d'Éphèse, dans le livre de l'Apocalypse. La première des sept lettres envoyées à cette Église est adressée à l'Église d'Éphèse. Alors c'est vrai que de cette lettre, on retient surtout le reproche, mais il n'y a pas que ça, je propose de la lire d'un Apocalypse. Parce que le Seigneur ne fait pas qu'adresser des reproches, tout le temps des reproches, et notre Seigneur n'est pas comme ça. Notre Seigneur est un Seigneur qui se révèle, un Seigneur qui relève celui qui est tombé, un Seigneur qui reconnaît la peine et le travail que prennent ses enfants aussi. Donc on va la lire, ça en commentaire, juste pour clarifier une chose, c'est que nous on a tendance à nous souvenir du reproche, parce que peut-être qu'on se sent bien visé aussi. Mais voilà, vaut mieux prendre la lettre dans son entier. Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui se tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'attorerai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » C'était juste un petit rappel, peut-être qu'un jour on y retournera. Il faut le garder à mémoire quand même, parce que certains thèmes qu'on trouve dans cette lettre, on va les retrouver dans les dernières recommandations que Paul donne aux anciens, et on va les retrouver aussi dans la lettre que Paul a écrite à cette Église, que Paul a écrite à cette Église. Et ce soir, je vous propose juste de lire et de tirer quelques enseignements de cette dernière rencontre de Paul avec les anciens de l'Église d'Éphèse. Ça se trouve dans le livre des Actes. Justement, dans le contexte, dans le deuxième voyage, le premier épisode avec la Diane des Éphésiens et l'attachement qu'avaient les Éphésiens non-croyants à la Diane et à défendre et à les enlever toute la population qui était à l'Église d'Éphèse. Les Éphésiens pour essayer de combattre Paul et tous les siens. Ça montre vraiment l'attachement qu'ils avaient à la Diane des Éphésiens. Oui, ils ont revenu qui a découlé. C'est une ville commerçante quand même. Donc ils faisaient du commerce de tout. Et on va retrouver le contraste aussi avec Paul dans ce qu'il dit aux anciens. Et donc c'est dans le livre des Actes à partir du chapitre 20, verset 17. Cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course, avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du mieux de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant, que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personnes. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria pour eux tous. Et tous fondirent en larmes en se jetant au cou de Paul. Il embrassait, affligé surtout, de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et il l'accompagnèrent jusqu'au navire. On pourrait passer longtemps sur ce passage. Je propose juste un petit survol pour en tirer quelques enseignements. Dans les versets 20, 21 et 27, Paul leur dit « Je vous ai enseigné toute la vérité. Je vous ai enseigné tout ce que le Seigneur m'avait demandé de vous dire. Je vous ai enseigné tout ce qui vous est nécessaire. » Et à cela, Paul a observé l'ordre que le Seigneur avait donné à ses disciples dans Matthieu au chapitre 28. Et il a fait même de manière, on va dire, scrupuleuse. Matthieu 28, le verset 20. A partir du verset 19, Jésus dit à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. » Paul n'a rien caché. Il a dit tout ce que le Seigneur avait enseigné, tout ce que le Seigneur lui avait enseigné, tout ce que les apôtres lui avaient rapporté de l'enseignement du Seigneur. Paul a tout retransmis à ses frères et soeurs. en Éphèse. Il n'a rien caché. Et il l'a fait scrupuleusement. Jésus avait dit « Faites de toutes les nations des disciples. » Et on voit que Paul a prêché aussi bien aux Juifs qu'aux païens. Il n'a pas fait de favoritisme, il n'a pas trié son auditoire. Il a enseigné les mêmes choses, toute la vérité. Il les a enseignées autant aux Juifs qu'aux païens. Et il l'a fait, il le dit, autant dans les réunions de l'Assemblée que dans les maisons. Qu'il ait porté la parole dans l'Assemblée ou qu'il soit allé faire des visites au domicile des manières, toutes manières, ça se passait dans les maisons, des rassemblements, mais qu'il soit dans des entretiens particuliers. Mais Paul apportait toujours l'intégralité de la parole à tout homme, à toute femme, quelle que soit son origine. J'ai sauté les versets 18 et 19. Paul leur dit aussi, vous avez vu ma manière de travailler. J'ai travaillé avec l'âme. J'ai travaillé dans la souffrance. J'ai travaillé malgré l'opposition. J'ai travaillé dans l'opposition. Vous avez été témoin de cela. Et du coup, c'est quand il leur dit vous savez, alors suivant la traduction, ce n'est pas exactement le mot savoir qu'il y a, enfin on ne trouve pas le mot savoir en français, mais c'est le sens général quand même. Vous savez, leur dit-il dans les versets 19 et 20 ma manière de faire comment j'ai œuvré dans les versets 20 et 21. Il dit vous savez que je n'ai rien caché, que j'ai tout dit. Paul se positionne là devant les anciens comme un modèle. Et on le sait dans la première épître qu'il écrit aux Corinthiens au chapitre 11 verset 1er il dit aux Corinthiens soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même. de Christ. Et Paul, alors il avait certainement des manquements, ce n'est pas un surhomme, il n'était pas parfait comme notre Seigneur Jésus-Christ, mais dans l'ensemble de sa vie, il a montré l'exemple. Il a vécu en sorte d'être un exemple et entre autres un exemple pour ses anciens qu'il a convoqués ce jour-là. Vous savez comment j'ai vécu, comment j'ai œuvré, vous savez comment j'ai enseigné. Et il a travaillé dans les larmes, dans l'opposition. Au psaume 126, il est question de ce travail dans la douleur. Mais il y a cet encouragement aussi. Somme 126, au verset 6, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Les semailles, le labours, sont souvent pénibles. Mais au moment de la récolte, la pénibilité du travail, elle est oubliée. C'est la joie. Et Paul, à l'image de Jésus-Christ, il travaillait dans la douleur. Mais en ayant les œufs fixés sur la rémunération, sur l'espérance de la vie éternelle, sur la récolte à venir. Et à cela, il était un exemple pour pour tous les croyants, un exemple pour les anciens des fesses, un exemple pour nous aussi. Dans sa manière d'appliquer scrupuleusement aussi l'ordre de Jésus-Christ, il avait intégré la pensée, il avait à lui la pensée de Christ et il annonce la parole à tous d'une manière égale, sans faire de dissection. et ça m'a rappelé l'évangile de Jean au chapitre 10 quand Jésus parle de le bon berger quand il parle de son troupeau. Donc Jean au chapitre 10 le verset 16 Jésus dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Alors oui, le peuple juif a une histoire on va dire à part mais dans le temps de la grâce et puis dans l'éternité il n'y a pas de distinction. Il y aura un seul troupeau, un seul berger et Paul s'est attaché à prêcher aux juifs comme aux non-juifs la même vérité, le même Dieu, le même salut par la foi par Jésus-Christ. Et puis le lourdi il est au courant alors il ne connaît pas les détails mais il est au courant des grandes lignes de ce qui va lui arriver. Le Seigneur le lui a révélé de différentes manières. il sait qu'arriver à Jérusalem il va avoir de gros soucis il va rencontrer une forte opposition et qu'il va être fait prisonnier. Ensuite les détails il ne les connaît pas il sait juste que c'est comme ça que ça doit arriver. Sa conviction est renforcée par l'intervention de certains prophètes qui viennent de lui dire et de lui démontrer. Mais il avance et c'est c'est toujours parce que c'est le Saint-Esprit qui l'avertit et en même temps il dit au verset 22 il est lié par l'Esprit. Le Saint-Esprit l'avertit que ça va mal se passer pour lui à Jérusalem et en même temps il est déjà prisonnier. Ailleurs il dit le prisonnier il se présente comme étant le prisonnier de Christ. Il ne peut pas faire autrement. Malheur à moi dit-il si je n'annonce pas l'évangile malheur à moi si je ne fais pas la volonté de Dieu. Et du coup tout en étant averti il n'a même pas la pensée de fuir la situation parce que c'est la volonté de Dieu. Il est déjà prisonnier d'une certaine manière. Alors prisonnier librement il a consenti librement d'être prisonnier de Christ mais voilà il ne va pas sortir de cette voie que le Saint-Esprit lui trance. Et il explique pourquoi il ne va pas s'échapper de cette voie que le Seigneur a tracée pour lui au verset 24 Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il est mort comme il le dit ailleurs il est mort avec Christ il est ressuscité avec Christ et c'est Christ ce n'est plus lui qui vit c'est Christ qui vit en lui et du coup on retrouve dans ce verset 24 les caractères de Jésus-Christ Jésus-Christ qui a laissé sa vie pour ce qu'il aime Jésus-Christ qui n'a fait aucun cas de sa vie Jésus-Christ qui savait très bien que dans cette même ville de Jérusalem il allait être arrêté torturé mis à mort et qui s'est tourné résolument vers Jérusalem alors que ses disciples lui disent mais attends il ne faut pas y aller ils voulaient te tuer la dernière fois ils vont te tuer pour de vrai Jésus n'a pas dévié de sa route et Paul pour les mêmes raisons alors le salut a moins à accomplir mais le salut quand même à annoncer Paul ne va pas dévier de la route il sait ce qu'il attend à Jérusalem mais il ne fait aucun cas de sa vie il est prêt à donner sa vie pour son Seigneur et pour le salut de ses frères et sœurs et il fait mention de 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 cette course qu'il doit accomplir qu'il doit mener à la perfection qu'il doit achever et dans dans une autre lettre de la capitaine dans la deuxième épître qu'il écrit à Timothée il va parler de cette course il va dire j'ai achevé la course j'ai gardé la foi cette course qu'il était en train de courir qu'il ne va pas abandonner sur le retour de Jérusalem il va l'amener jusqu'au bout il ne va pas s'arrêter en route à aucun moment à la fin il pourra dire j'ai achevé la course j'ai accompli la course je l'ai mené à la perfection je n'ai pas fait un pas en dehors de la piste je suis allé jusqu'au but en cela aussi il pouvait revendiquer sa position d'exemple notamment devant les Corinthiens soyez mes émissateurs encore une fois comme je le suis moi-même de Christ et après avoir présenté enfin après avoir rappelé à ses anciens ce qu'il avait fait parmi eux après avoir dit ce qu'il attend lui et sa détermination d'aller jusqu'au bout Paul s'adresse à eux et alors il leur dit je ne vous verrai plus et la première chose qu'il leur dit tout de suite après il leur dit je suis pur du sang de vous tous parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu que je ne vous ai rien caché je suis pur du sang de vous tous ça fait penser au prophète Ézéchiel et à cette sentinelle qui est responsable de toute la ville sur laquelle elle veille Paul a enseigné Paul a averti Paul a corrigé Paul a exhorté de toute manière en tout temps toute personne et du coup il peut dire je suis pur du sang de vous tous quoi que vous fassiez vous ne pourrez jamais me reprocher de ne pas vous avoir enseigné et averti pour que vous marchiez dans le droit chemin il était sûr d'avoir fait le tour de la question d'avoir bien enseigné alors dirigé par l'esprit il avait enseigné tout le conseil de Dieu mais c'est pas pour autant même s'il leur dit déjà ce jour là je suis pur du sang de vous tous c'est pas pour autant qu'il en a fini avec l'église d'Éphèse témoin de cette lettre qu'il va leur écrire plus tard c'est pas parce qu'on a tout fait parce qu'on a fait tout ce qu'on devait faire qu'on est relevé de toutes nos responsabilités avec qui que ce soit et Paul tout de suite après va prier pour eux va les recommander à la grâce de Dieu et des années après il va encore leur écrire et entre temps peut-être qu'entre deux captivités très certainement il est repassé il est question ailleurs qu'il a à un moment donné il a laissé un de ses compagnons à Éphèse donc ça veut dire qu'entre deux captivités il a repris ses voyages et il est certainement repassé là donc c'est pas parce qu'il leur dit ce jour là je vous ai tout dit et vous êtes bien avertis je suis pur de votre sang que Paul va se débarrasser de toute responsabilité Paul va continuer à prier Paul va continuer à enseigner Paul va continuer à partager la parole Paul va continuer à prendre des nouvelles Paul va continuer à envoyer des compagnons d'oeuvre à Éphèse pour continuer à renforcer cette assemblée et et ensuite il leur dit voilà prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Seigneur le Saint-Esprit vous a établi évêques prenez garde à vous-même je vous ai donné tout le conseil de Dieu marchez à la lumière de la parole prenez garde à vous-même c'est ce qu'il dira aussi à Timothée il encourage à prendre soin de la assemblée dans laquelle il est mais auparavant il lui enseigne il exhorte il conjure de rester dans la parole d'examiner la parole d'étudier la parole de se plonger dans la parole et là il dit la même chose à ces anciens-là prenez garde à vous-même prenez garde aussi à la manière dont vous vivez la parole prenez garde à la manière dont vous vivez aux yeux du troupeau sur lequel vous avez des responsabilités alors prenez garde à vous-même et prenez garde à tout le troupeau sur lequel cet esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang Dieu vous a établi doit donner des responsabilités parmi vos frères et sœurs pour que vous soyez de bons bergers comme Jésus-Christ est le bon berger c'est exactement les mots le mot paître c'est le deuxième qu'on avait trouvé dans la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples dans l'évangile de Jean chapitre 21 c'est dans les trois fois où Jésus dit à Pierre de paître c'est le deuxième soit un bon berger le mot évêque il vient de ce mot qu'on trouve de ce mot visité qu'on trouve dans le chapitre 1er de l'évangile de Luc où il est question de ce soleil d'amour qui nous a visités et c'est vraiment c'est le mot qui était utilisé pour les médecins qui rendaient visite à leur malade à domicile qui posaient un diagnostic et qui en même temps apportaient le médicament c'était le mot qu'ils utilisaient pour celui qui allait au marché aux esclaves et qui choisissait un esclave pour une tâche qu'il avait déterminée donc voilà c'est de la même manière que Jésus a choisi ses disciples de la même manière que Jésus a été le bon berger de ses disciples qu'il est par son esprit le bon berger de tous ses disciples aujourd'hui aussi Paul dit à ses anciens soyez des bons bergers à l'image de Jésus Christ et il les avertit il les avertit je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups qui s'introduira des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses et il y a et un peu plus loin on a on a cette exhortation aussi où au verset 31 il leur dit veillez donc vous souvenant que durant trois années je nécessite nuit et jour d'exhorter avec l'arme chacun de vous à trois reprises dans ce texte on trouve souvenez-vous ou vous savez il y a des choses que Paul essaie de rappeler à ses anciens vous savez comment je vous ai exhorté chacun de vous avec l'arme pendant trois ans vous savez comment j'ai vécu parmi vous vous savez comment je vous ai tout enseigné du conseil de Dieu ce sont des exemples Paul leur met des exemples sous les yeux il leur rappelle des exemples de ce qu'il a fait pour eux et il leur dit veillez donc veillez donc parce qu'il y a des loups qui vont s'introduire dans la bergerie et dans ce qu'on a lu de la lettre que Jésus Christ envoie à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse on voit que ces anciens ont tenu bon là-dessus ils ont veillé ils ont dénoncé les faux prophètes ils les ont trouvés menteurs ils les ont éprouvés ils les ont trouvés menteurs donc on voit que les exhortations de Paul ont quand même porté leurs fruits dans cette lettre-là on se souvient du reproche de cette menace qui peine sur cette église de retirer ce chandelier mais Jésus lui-même reconnaît que ces anciens ont œuvré selon l'enseignement qu'ils ont reçu qu'ils ont veillé et qu'ils ont repoussé ces faux prophètes et qu'ils ont continué de le faire donc voilà un point positif quand même c'est qu'ils ont ils ont écouté l'enseignement de Paul ils se sont souvenus de son exemple et ils ont veillé alors peut-être pas parfaitement mais ils ont veillé sur ce troupeau-là que Dieu leur avait confié cette église qui a cette valeur immense le sang de Jésus-Christ alors l'église a la valeur du sang de Jésus-Christ alors ailleurs il est question je crois que c'est dans une des épîtres peut-être la première épître de Paul au Corinthien il est question de ne pas être une pierre d'achoppement pour ton frère pour qui Jésus a donné sa vie la valeur de chaque frère de chaque sœur c'est le sang de Jésus-Christ la valeur de l'église de Jésus-Christ c'est le sang qu'il a versé c'est par son sang précieux et non pas par de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés et Paul le rappelle c'est la valeur vous veillez sur un troupeau qui a une valeur infinie la valeur du sacrifice de Jésus alors veillez c'est un stimulant c'est ce qui doit vous stimuler à rester les yeux ouverts à travailler avec l'âme à travailler dans la douleur parce que vous travaillez pour l'œuvre de Jésus-Christ et on pourrait se demander voilà comment quel conseil donne Paul pour lutter contre ces faux prophètes pour lutter contre ces loups qui veulent attraper des disciples dans l'assemblée et les amener hors de l'assemblée il n'est pas question ici il y a une question ailleurs notamment dans la deuxième clip de Paul à Timothée il est question de réfuter les fausses doctrines là il n'est pas question de se confronter au faux docteur Paul se donne un exemple comment est-ce qu'il a fait quand il leur dit veillez donc souvenez-vous que durant trois années je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'arme chacun de vous la réfutation des faux prophètes des faux docteurs en public a son utilité c'est voilà quand il faut le faire quand le Seigneur demande de le faire mais ce que Paul a fait pour eux c'est que nuit et jour pour chacun ça représente des heures et des visites et des visites et des visites au domicile de chacun de ces anciens entre autres il est allé les encourager dans la vérité il n'est pas forcément allé leur parler des hérésies il est allé leur parler de la vérité de Jésus Christ et c'est comme ça qu'il les a encouragés et c'est comme ça qu'il leur demande de veiller veillez nuit et jour en exhortant avec l'arme chacun de vos frères et soeurs et dans la foulée Paul se met à prier il les recommande à Dieu à la parole de sa grâce il les recommande à celui qui peut édifier et donner l'héritage et cela avec tous les sanctifiés encore une fois il est question d'unité c'est pas vous êtes vous êtes les anciens de l'assemblée mais vous êtes un avec tous les autres avec tous les sanctifiés je vous recommande à celui qui peut vous bénir avec tous les sanctifiés il n'y a pas une classe dirigeante il n'y a pas une classe au dessus non rien de tout ça Jésus a dit vous êtes tous frères et Paul l'a dit d'une certaine manière je vous recommande à la grâce de Dieu avec tous les sanctifiés et donc c'est ce qu'il va faire alors il le leur dit et il va le faire tout de suite après il ne fait pas juste que le leur dire puis il va les oublier il va le faire tout de suite après et on voit dans tous les épîtres qu'il écrit il prie pour chacune des assemblées il prie pour chacun de ses frères et soeurs dès qu'il sait que quelqu'un est faible que quelqu'un est près de tomber il prie et ensuite bon c'est pas une parenthèse qu'il fait au milieu il continue à les exhorter et il leur dit je n'ai désiré rien de vous ni argent ni eau ni vêtements je ne vous ai jamais à rien demandé il y a une autre assemblée avec qui il a fait la même chose c'est l'église de Corinthe où il n'a rien voulu recevoir d'eux il avait ses raisons et à Corinthe il a travaillé jusqu'à ce qu'ils reçoivent des dons des macédoniens il a travaillé pour subvenir à ses besoins et là il leur dit j'ai travaillé pour moi et pour mes compagnons d'oeuvre c'est avec mes mains que je les ai nourries que je les ai logées habillées certainement eux aussi peut-être ils ont travaillé aussi mais voilà j'ai travaillé de mes mains et je ne vous ai jamais rien demandé et là il ne fait pas il ne dit pas c'est à cause de vous comme il dira aux Corinthiens je ne l'ai pas fait parce que j'ai suivi l'exemple de Jésus j'ai suivi l'exemple de Jésus qui a dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir j'ai voulu vivre parmi vous comme Jésus a vécu je n'ai rien demandé si j'ai reçu quelque chose j'en ai rendu grâce certainement mais je n'ai rien demandé et j'étais pour vous un exemple c'est et vous qui êtes anciens alors ça semble un peu contradictoire mais ça ne l'est pas dans l'épître aux Corinthiens dans un Corinthien 9 il développe cette idée là où ceux qui apportent la parole ont le droit selon la parole de Dieu à être soutenus par ceux qui reçoivent la parole par leur intermédiaire mais Paul n'a pas revendiqué ce droit pour lui ni à Corinth ni à Éphèse ailleurs on ne sait pas trop il n'a pas fait état mais ni à Corinth ni à Éphèse il a usé de ce droit il avait le droit il était conscient de ses droits mais il n'en a pas usé et il enseigne à ses anciens vous savez que vous avez droit mais ce n'est pas forcément si le Saint-Esprit ne vous dit pas de le faire ce n'est pas à vous d'exiger de demander des fonds pour vivre de demander de l'aide si le Saint-Esprit vous demande de travailler vous travaillerez et cela pourrait être un exemple cela pourrait pouvoir avoir les moyens de soutenir les plus faibles alors financièrement mais aussi ceux qui pourraient être faire des amalgames peut-être aussi alors on a vu tout à l'heure que à Éphèse c'était une ville commerçante c'était une ville un gros centre religieux et que la religion était une source de revenus pour beaucoup et Paul en parle dans les épîtres qui est écrit à Timothée non les serviteurs de Dieu ne sont pas là pour bénéficier d'un gain sordide pour revendiquer un gain financier ils sont là pour servir pour soutenir les plus faibles et Dieu pourvoira Dieu pourvoira aux besoins de chacun et si nécessaire par le travail par le travail manuel par le travail quel qu'il soit le Seigneur pourvoira mais voilà il leur dit attention à Éphèse il se passe des choses en dehors de l'assemblée dans l'assemblée c'est pas pareil dans l'assemblée de Jésus Christ c'est Jésus Christ qui a acquis son assemblée par son sang et vous travaillez dans l'œuvre de Jésus Christ alors c'est pas c'est sûr qu'on n'allait pas vous enrichir financièrement dans l'œuvre de Jésus Christ vous allez donner et vous allez être heureux de pouvoir donner Jésus a dit et ensuite bon voilà Paul prie prie pour ses anciens cette manifestation d'affection d'amour fraternel de tous les anciens autour de lui avec voilà petite parenthèse ce qui les afflige le plus c'est qu'ils ne verront plus Paul alors forcément ça nous rappelle encore une fois les disciples qui de tout le souper avec Jésus ce qu'ils ont le plus retenu c'est qu'ils avaient pu le voir tellement qu'ils ont même eu du mal à croire à la résurrection quand Jésus a été enlevé au ciel ils étaient fixés là à attendre Jésus ils étaient vraiment accrochés à Jésus Jésus avait dit à Marie de Magdala non ne touche pas c'est plus comme avant et on voit que ces anciens à l'image des disciples et nous on leur semble certainement parfois ou souvent on s'attache à des relations humaines à des relations physiques à des relations terrestres et ce n'est pas du tout ce que Paul leur a conseillé dans cette dernière entrevue il a voulu leur faire lever les yeux vers l'essentiel vers la grandeur de l'œuvre qui leur était confiée parce que c'est l'œuvre de Jésus ils sont attachés à Paul ils restent vraiment attachés à Jésus ils vont travailler dans l'œuvre de Jésus mais il y a peut-être cette petite graine de défaillance qui est là qui était dans le cœur des disciples qui était ici et qui est peut-être aussi dans notre cœur c'est que on s'attache à la nuée de témoins qui est autour de nous et que parfois à force de regarder la nuée de témoins autour de nous et de s'attacher aux frères aux sœurs qui sont autour de nous peut-être que des fois on perd un petit peu de vue Jésus-Christ qui marche devant nous alors est-ce que c'est ça qui va un jour amener Jésus à faire des reproches à cette assemblée je ne sais pas de manière on n'est pas là pour leur jeter la pierre on est là pour prendre l'instruction de la parole de Dieu pour nous-mêmes mais voilà il y a quand même cette petite faiblesse qui se fait jour-là que donc Luc qui écrit ce livre souligne c'est humainement c'est tout à fait compréhensible est-ce qu'après ils sont passés carrément à autre chose j'espère je l'espère de toute manière l'église a prospéré a continué de prospérer pendant des années et des années donc peut-être eux voilà ils sont passés à autre chose et ils se sont attachés uniquement à la parole et à la personne de Jésus-Christ mais voilà il y a toujours cette tentation pour nous de nous attacher à une relation humaine avec des frères avec des soeurs à compter peut-être plus sur quelqu'un qui apporte la parole que sur Jésus-Christ lui-même alors soyons attentifs à cela soyons attentifs au fait que quelles que soient notre responsabilité qu'on est on a tous des responsabilités de toute manière et on va le jouer dans l'assemblée c'est l'assemblée qui ne nous appartient à aucun homme c'est l'assemblée de Dieu parce qu'il se l'est acquise par le sang de Jésus-Christ et soyons attentifs aussi à nous souvenir de l'exemple de des apôtres notamment de Paul qui a été lui-même imitateur en tout de Jésus-Christ et qui a cherché à observer à la lettre mais surtout dans l'esprit le commandement de Jésus-Christ d'enseigner à toute nation pour que de toute nation il y ait des disciples d'enseigner toute la vérité de ne rien cacher du conseil de Dieu que ce soit notre notre motivation notre objectif obéir entièrement à l'ordre de Jésus-Christ en ayant en tête la valeur de son sacrifice pour chacun de nos frères et soeurs pour chacun de ceux vers qui il nous envoie pour l'église toute entière et notamment notre assemblée locale et et qu'on le fasse jour et nuit quelles que soient les circonstances sans relâche dans la persévérance malgré l'opposition et de manière complètement désintéressée on a on attend tout du Seigneur on a tout reçu du Seigneur déjà on n'a rien à recevoir de personne d'autre si le Seigneur si le Seigneur le permet si le Seigneur met dans le cœur d'un frère d'une soeur de faire quelque chose pour nous à l'image de Paul on peut rendre grâce à Dieu pour cela on remercie le frère et la soeur aussi Paul n'a pas manqué qui est de le faire mais mais ce n'est pas un dû rien ne nous est dû tout nous vient du Seigneur et tout revient au Seigneur il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Paul l'a vécu Paul l'a enseigné et Paul a eu ce bonheur de pouvoir dire à Timothée j'ai achevé la course je ne suis pas passé à côté d'un obstacle je n'ai jamais triché je n'ai jamais quitté la piste je n'ai pas pris de raccourcer que ce soit notre vie aussi je n'ai jamais non tu tu c'est tu tu